Et donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 5 pièges à faire dans Minecraft Nintendo Switch. Alors c'est parti ! La première chose pour ce piège qu'il va falloir faire, c'est tout simplement de creuser 10 blocs de longueur et 8 blocs de largeur. Et de creuser environ 3 blocs sous terre. Et il va donc falloir creuser un trou de 2 côtés de largeur et 2 blocs de longueur, qui aura à peu près 2 d'épaisseur. Une fois ça fait, on rajoute la lave ! Alors là j'ai eu un problème de screen, mais c'est pas grave. Donc là il va falloir faire app comme moi, donc si vous n'arrivez pas, vous prenez un screen, c'est très simple. De toute façon que tout ce que je mets n'est pas obligatoire, c'est quelque chose de vraiment très simple. Et après il faut juste passer à la décoration. Pour cacher le trou, vous pouvez faire comme moi et utiliser les tapis. Par contre, à chaque fois que le piège sera utilisé, il faudra l'échanger. D'ailleurs la porte, vous pouvez mettre un coffre pour faire croire justement et inciter les joueurs à rentrer derrière la porte. Donc le piège numéro 1 est terminé ! Ok, donc pour ce piège déjà, il va vous falloir créer une grotte. Alors moi je l'ai créé, mais vous pouvez juste la trouver par exemple en survie. C'est un piège qui est très facile, qui peut même être décevant pour certains. Alors après avoir terminé de créer la grotte, mettez 3 émeraudes les uns par-dessus les autres. Et vous les recouvrez de stone. Et donc par-dessus, vous allez mettre plusieurs blocs de sable. Comme ça que votre coéquipier cassera les blocs d'émeraudes. Et bien, il va tout se recevoir sur la gueule. Pour faire ce piège, c'est très simple. Vous prenez un commande bloc, vous le reliez à des crochets avec des fils. Et vous mettez tout simplement la commande, slash kill arroba spe pour les deux commandes blocs. Et du coup, je colle la personne en survie, elle va les activer. Elle va directement mourir. Pour faire ce piège qui ne marchera pas à tous les coups, vous mettez un zombie dans une box. Vous mettez une plaque de pression reliée à de la TNT. La TNT va s'activer, va tomber dans le vide. Et la personne au-dessus aussi. Bien sûr, pour couvrir le tout, vous mettez des tapis et c'est fini. Maintenant, on va passer au dernier piège pour la fin. J'espère qu'il va vous plaire. Alors, c'est parti. Tant que vous creusez, vous mettez de l'aristone. Vous recouvrez le tout et vous mettez des plaques de pression par-dessus. Et au milieu, vous mettez un commande bloc. Vous mettez le type du bloc répétition. Et vous allez rentrer la commande suivante dans le commande bloc. Summong Lexings Bolt. Vous pouvez rajouter du sable des âmes pour pouvoir ralentir votre ami. Pour pas qu'il puisse échapper et mourir d'un coup par ce piège. Je peux vous dire que ça fait mal. Très mal. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501